Hello, hello ! J'espère que tu vas bien. Moi, je suis tellement, tellement, mais tellement contente de te présenter cette nouvelle vidéo parce que je lance un tout nouveau concept sur ma chaîne qui est de tester les meilleures adresses d'Annecy. Aujourd'hui, on va commencer par les meilleurs cafés d'Annecy. Évidemment, il y aura plusieurs épisodes parce que dans cette ville des cafés, il y en a des dizaines et des dizaines à tester. Aujourd'hui, on en a sélectionné trois qui sont les trois meilleurs notés sur Google Maps, il me semble, ou un truc comme ça. En tout cas, trois qui sont très, très bien notés sur Google Maps. Je dis « on » parce que je ne vais pas être toute seule dans cette vidéo. On va aller chercher ma petite sœur. En parlant de ma petite sœur, je suis déjà, et comme d'habitude, bien à la bourre. Donc, je vais me dépêcher de me préparer, en tout cas de finir de me préparer, et je vous retrouve avec elle tout de suite. J'ai pris mon petit track, on va être trop en train de me faire. T'as une quête. Ça va ? Ouais. Avant toute chose, il faut que je te raconte une histoire. Oh. Tu sais que dans mon rétro, il y a une araignée qui vit. Oui. Enfin, je ne l'ai jamais vue, juste la toile d'araignée se refait tout le temps. Oui. Je l'ai vue. Oh. Je l'ai vue. Oh. Il fallait que ce soit l'araignée la plus moche et dégueulasse de la Terre. Pourquoi moi ? Genre, c'est les araignées, pas comme j'ai super peur avec les grosses pattes. Mais celles qui ont genre le rond derrière, genre l'énorme corde, comme les peufs noires et tout, sauf qu'elle est marron, horrible. Donc maintenant que je conduis, je regarde toujours mon rétro. Pas parce que je regarde dans mon rétro, parce que je regarde l'araignée. Je te jure, horrible. Bref, voilà, c'est dans ma vie. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Oh my, oh my, oh my, you're my broken heart. Nobody's gonna save her now. Oh my, oh my, you're my broken heart. So come on, let me show you the way. Oh my, 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 oh my. bon du coup ça y est on vient de sortir de brume c'était très 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 sympa enfin moi j'ai adoré niveau boisson froide du coup tu as pris un jus de pomme très bon jus de pomme trouble mais ouais c'est assez surprenant il était c'est pas un jus de pomme comme on a l'habitude de boire ensuite le chai latte moi j'ai pris un chai latte froid parce que j'avais pas du tout envie de boire quelque chose de chaud mais très très bon moi j'ai l'habitude d'en boire des chai latte et vraiment pour le coup il était vraiment délicieux ensuite on a pris un cookie c'est quoi chocolat blanc de macadamia et ouais très 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 bon aussi ouais 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 chocolat blanc il était léger léger après voilà quand ils disent il ya des noix de macadamia ouais voilà sont grosses et il y en a beaucoup donc ça c'est cool on en a pour notre argent donc voilà et puis déco au top très calme très blanc très serein petite plante calme porte un peu préjudice sur google maps dans les avis c'est qu'on n'a pas le droit de travailler on n'a pas le droit d'apporter l'ordinateur etc moi personnellement je trouve que ça participe au concept que c'est très calme on y va pour boire une petite boisson et tout tranquillou après voilà ça dépend moi je trouve qu'avec moi c'est une ambiance très très bien de pouvoir travailler justement et du coup le fait que ça empêche un peu surtout moi qui travaille sur l'ordinateur j'ai pas vraiment le choix franchement les avis et la note de google maps sont totalement justifiés c'est très beau c'est très très bon les produits sont top et je trouve que les prix sont pas plus chers que ce qu'on veut on peut voir d'un si donc c'est pas le prix qui va apporter préjudice c'est pas le prix c'est pas le prix qui va à l'autre bon alors on vient de sortir du baroudeur qu'est ce que tu en as pensé ? l'ambiance est très très sympathique ouais c'est magnifique le bar enfin le café en lui même est sublime c'est trop trop beau après en ce qui concerne les boissons un peu décevant ouais un peu décevant après je tiens à préciser que c'est un chouïa plus cher pas de beaucoup mais un chouïa mais les quantités sont plus importantes par contre le cookie incroyable il était délicieux super bon ouais très très bon et bon cookie aussi ouais il était gros donc du coup ça c'était cool pareil on en a pour notre argent moi personnellement j'ai pris un pumpkin spice latte il n'y avait pas beaucoup de goût quoi c'était pas waouh waouh et toi t'as pris un thé glacé maison pêche ouais pas vraiment le goût de thé non plus après le cadre est vraiment incroyable c'est super beau j'avais eu moi une mauvaise expérience au niveau du service clairement là on était très bien servi très souriant il n'y a pas de soucis donc rien à dire là dessus il s'il y a pas de soucis il s'il n'y a pas d'autre il s'il n'y a pas d'un là il y a pas de soucis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bah en fait c'est une ambiance parfaite si vous cherchez un café pour vous poser et travailler en fait parce que c'est très grand, enfin il y a de l'espace, on se sent pas du tout les uns sur les autres et c'est super calme surtout, il y a plein de petits recoins où on peut se mettre. Nous d'ailleurs on était dans une petite alcôve et tout, c'était super sympa et au niveau des boissons, j'ai un peu triché, j'avais tellement chaud, j'ai pas pris une boisson chaude, j'ai pris un colbrou glacé, incroyable, franchement délicieux, super super bon et pas très très cher pour le coup. Moi de mon côté j'ai pris un jus de pomme, j'avais l'impression de croquer dans une pomme. Ouais franchement j'ai goûté le jus de pomme et très honnêtement c'est le meilleur jus de pomme que j'ai jamais bu, donc très 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 bon point pour ça. Et on a pris un cookie spéculoos aussi, qui pour le coup était bien fatasse, on avait plus faim, enfin moi personnellement j'ai un peu peiné à manger mon côté. Effectivement la crème de spéculoos dessus était très très épaisse et assez lourde. Ouais franchement après voilà pour un petit goûter et tout c'est top, pour le coup nous on s'était déjà tapé deux autres cafés avant, donc autant vous dire qu'on avait l'estomac bien rempli. Mais super bonne expérience, franchement c'est un café où je pense que j'aimerais bien retourner. Voilà ça y est, je suis rentrée, ma sœur est bien rentrée aussi, je vais finir cette vidéo maintenant. Franchement je me suis trop amusée à la faire, c'était trop trop cool, même si j'ai beaucoup trop mangé. Franchement c'était trop bien à faire, j'ai hâte de faire un nouvel épisode, que ce soit encore pour des cafés parce qu'il en reste quelques-uns à tester mine de rien. Ou alors on avait idée aussi de faire les cocktails, par exemple tester les meilleurs cocktails d'Annecy. Ça peut être super sympa. Dans tous les cas, j'espère que vous aimerez cette série de vidéos et que celle-ci en particulier, la première, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Et les prochains épisodes du coup. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501